C'est l'Ostern F7II, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Super Mario Bros, le film d'animation, donc, pardon, important à préciser. Alors, déjà, il y a des choses à savoir. Déjà, Super Mario Bros, Mario, tout le monde connaît. Ça fait quand même un moment, en vrai, qu'ils n'ont pas sorti de jeu. Donc, en vrai, les plus jeunes, la génération de ceux qui jouent à Animal Crossing, etc., mais vraiment, genre, les plus petits, je pense qu'ils connaissent Mario juste de nom, mais je pense que ça ne va pas plus loin que ça. Que nous, on a fumé déjà tous les jeux Mario à l'ancienne, etc. Donc, déjà, merci de sortir un truc, déjà. Et en plus, on voit dans les bandes annonces que ça a l'air de très bien fonctionner. Alors, moi, je pense que, je vous dis la vérité comme je le pense, ils veulent marcher dans les traces de Sonic. Voilà. Ceux qui ont vu Sonic, au tout début, vous vous souvenez, la première bande annonce, ils avaient sorti un truc, personne n'était content, le hérisson, ce n'était pas ça. Ils ont remodélisé le truc comme il fallait, le premier film était au top. Sauf que là, ce n'est pas un film d'animation, c'était un vrai film, parce qu'il y avait des humains, etc. Ensuite, le 2, pour moi, il était au même niveau que le 1. Évolution des personnages. Au début, les gens étaient contre Dr. Eggman. Là, il commençait un peu plus à ressembler à Eggman. Tu avais les petits teasers où tu voyais son costume, sa coupe à la fin, etc. Donc, il ressemble un peu plus à Eggman. Et moi, je pense simplement que Mario, enfin, en gros, pour faire le film, ils se sont dit, mais Sonic, ça va fonctionner, en fait. Ok, si Sonic, ça fonctionne, viens, reprends les basiques, Mario. Tout simple. Sauf que Mario, du coup, ils sont partis. Il faut quand même faire une innovation, un peu progresser. Ils sont partis sur un délire de film d'animation, parce que de toute façon, il n'y a pas d'humains. Et ils ont mis un paquet de rêves, parce que celle-là, c'est la deuxième bande-annonce, et j'ai déjà vu la première. Et dans la première, on voyait les références qu'il y avait, etc. Donc, ouais, à voir s'ils ont réussi à faire un truc un peu mieux, quand même. Et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Let's go. Je pense que c'est peut-être un truc que j'irai voir au cinéma, quand même. Ouah, tous les cubes avec les... Donkey. Aïe. Oh là là. Il y a Peach, il y a tout le monde. C'est Illumination qui font ça. Les mecs, ils savent faire les mignons, évidemment. Évidemment qu'ils partent sur Mario. Cet humain, avec une moustache, tout comme toi. Vous croyez que je connais tous les humains moustaches qui portent une salopette et une cassiette avec leur initiale et clique dessus ? Eh bah non, désolé. Bowser arrive. Ensemble. Il fait bien peur en plus, Bowser. Let's go, Peach. Peach, elle a pris une arme. Elle y va. Elle y va pour de vrai. Ah, ce n'était pas du feu, les trucs qui tournaient. C'était juste des boules normales. Oh, l'arrière avec les poissons. Oh, les rêves. Peach aussi, elle peut avoir des pouvoirs. Enfin, elle peut... Oh, des Yoshi. Royaume, wesh. Il y a tout. Eh, c'est une dinguerie. Il y a tout. Ça part en arc-en-ciel, ça. Bref, pas de stress. Oh. Je viens de capter qu'il avait son aspie. Cartine. Arc-en-ciel. Let's go. Mais attendez. Eh, il y a tout ça de personnages ? C'est quoi, genre grand-mère donkikon, grand-père donkikon, du tout ? Ok. Bon. Merde, ça brille. Ça brille. Attendez, attendez, attendez. Ouah, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Ça brille. Attendez, attendez. Ouah, j'ai brillé, j'ai brillé. Non, par contre, en vrai de vrai. Eh, elle mérite. Non, franchement, Peach, elle mérite. Elle est où, Peach ? Oh, la, 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 la. Mais let's go. Oh, les gars, Peach, elle prend une arme. Elle y va pour de vrai. Par contre, Toad, Toad, il va faire ce qu'il peut. En vrai, franchement, il y a moyen de mettre trop de refs. Genre, vraiment. Je pense qu'ils vont mettre toutes les refs, histoire de dire, vous voyez le dessin animé, vous allez le kiffer. De là, en deux, tu fais comme Sonic, tu marches dans les traces de Sonic. Dans le deux, tu rajoutes Wario et Lario. Tu rajoutes deux, trois petites bêtises qu'on n'a pas encore vues. Des références au jeu, des références au truc de docteur, des références à chaque jeu. Parce que de toute façon, Mario, il a été dans plein de jeux différents et il jouait plein de rôles différents. Donc, en vrai, tu as juste à reprendre les références qu'il avait et à partir comme ça, tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça, en vrai. C'était Loster. Prenez soin de vous. Oui, enfin un dessin animé, Mario. Et en vrai, Sonic, ça va fonctionner. Si vous voyez que Mario fonctionne, faites-les tous. Franchement, faites-les tous. Personne ne va vous dire non. Faites-les bien. Respectez-nous. Respectez notre jeunesse. Je répète, faites-les bien. Et après, faites tout ce que vous voulez. En vrai, ça peut être cool qu'on puisse montrer des trucs à nos enfants, qu'on puisse leur dire, regardez, c'est ça qu'on a kiffé. Au moins, au moins pour ça, au moins. Après, en vrai, notre kiff personnel, les Mario, ça fait tellement longtemps. Là, ça fait plaisir. Mais en vrai, le dessin animé ne serait pas venu. Je vous dis la vérité, ça n'aurait rien changé à notre vie. Juste c'est là, on se dit, c'est bien, ça fait plaisir. Maintenant, qui vraiment se serait battu pour un dessin animé ? Parce que par exemple, juste à titre d'information, juste personnellement. Après, ça n'engage que moi. Je me serais plus battu pour un film d'animation ou même un film tout court. Totally Spice, bien fait, qu'un Mario. En vrai, Mario, j'ai kiffé. Mais Totally Spice, j'ai kiffé aussi. Et Totally Spice, pour moi, il y a mieux à raconter. Un vrai film d'action. Bref, c'était L'Ostar. Prenez soin de vous. Tchuss.